Alors ce soir, nous six qui venons d'être ordonnés prêtres, nous aimerions vous dire à tous un merci plein, plein à ras-bord. Un merci d'action de grâce, d'abord, avec vous, mon Seigneur, et avec vous tous, frères et prêtres, par votre présence, vous nous dites que nous sommes tous les six accueillis dans un presbytérium, dans une famille. Un merci plein d'amour pour nos familles, pour nos parents. Vous avez toujours voulu que nous soyons heureux. Alors merci, ce soir, de nous avoir permis de l'être dans notre vocation de prêtre. Un merci tout particulier, plein de profonde reconnaissance pour tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé à la préparation et au déroulement de cette célébration et de tout cet après-midi. Je ne préfère pas les nommer de peur d'un oublié. Car finalement, nous ne savons pas toujours tout, ce que nous vous devons. Mais ce que nous savons, c'est que nous vous devons beaucoup. A vous, les jeunes, un merci plein d'espérance. Ce soir, nous six, nous aimerions vous dire qu'être prêtres est un chemin de bonheur. N'ayez pas peur de la paix de la paix de Jésus-Christ à le suivre. N'ayez pas peur. Et puis enfin, un merci plein de joie à vous tous et toutes qui êtes venus si nombreux de tous les coins du diocèse et de toute la France. Merci particuliers, avec nos excuses, pour ceux qui n'ont pas pu rentrer. Vous êtes venus, chacun et chacune, nous témoigner de votre amitié et pour beaucoup de votre foi. Alors, merci ce soir de nous rappeler par votre présence que nous sommes ordonnés prêtres pour l'Église et pour le monde. Il reste un dernier merci à dire, et celui-là, nous voudrions le dire avec vous, un merci à Marie, à celle qui, malgré sa discrétion, ou plutôt grâce à sa discrétion, a été très présente tout au long de cette célébration, et nous souhaitons qu'elle le demeure tout au long de notre ministère. Thierry, je t'envoie en mission dans le secteur pastoral de Martigues, Méditerranée, comme vicaire paroissial et aumônier de la santé à Martigues. Benoît, je t'envoie en mission dans le secteur pastoral de Salon Valdurance, comme vicaire paroissial et aumônier des jeunes de Salon de Provence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada